Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 19 avril 2022. Elle s'intitule « Gare aux trous de souris qui se transforment en boulevard d'invasion barbare ». Sur cette affaire d'imam qui a interrompu un concert de chant à Mjdrla dans la wilayah de Bouira, on peut se dire « Bon, finalement, l'imam s'est excusé pour son acte ». On peut le dire et passer à autre chose, mais non, je ne passerai pas à autre chose. On peut se dire aussi que les autorités religieuses locales et nationales ont qualifié le comportement de cet imam d'acte isolé. On peut le dire et tourner la page, mais non, je ne tournerai pas tout de suite et aussi rapidement cette page. J'ai besoin de comprendre quelque chose, à vrai dire des choses, et pour être encore plus précis, un tas de choses qui m'interpellent, dont certaines avec violence. Aidez-moi à recoller les morceaux de ma mémoire immédiate sur cet incident. J'ai bien entendu et suivi un débat 2.0, nourri, ayant pour thème, en gros, « Le gala se tenait-il dans les barrages immédiats de la mosquée ou à bonne distance ? » De bonnes gens ont discutaillé topométrie, certains d'entre eux allant même jusqu'à calculer au mètre près la distance entre la scène sur laquelle s'est produite la chanteuse Paus Arham et le portail de la mosquée. Bon, d'autres, toujours d'aussi bonnes personnes, ont procédé au recensement précis et détaillé des sites et endroits de la ville où ce gala pouvait se tenir afin d'éviter tout incident de proximité avec l'imam, sa mosquée et l'autorité religieuse. Bon, encore une fois. Et j'en ai entendu d'autres qui se sont soudain tout à coup glissés dans la peau de paroliers et de critiques chansonniers rappelant avec citation à l'envie les paroles des chansons de Taus Arhab soulignant leur contenu parfois conservateur, voire rétrograde et discriminatoire pour la femme, laissant entendre qu'elle méritait au fond son sort d'un soir de censure imamesque. Bon, ça fait tout de même un paquet de bons d'un coup, je vous le concède. Et à mes yeux, ce n'est pas bon du tout. Qu'il se soit excusé ou pas, cet imam doit à mes yeux répondre de manière apaisée et surtout réglementaire d'un acte qui aurait pu avoir des conséquences plus fâcheuses, voire dramatiques, par enchaînement des tensions qui n'avaient franchement pas besoin d'être attisées. Plus interpellant encore, cette recherche effrénée, méthodique et suspect de minutie d'alibi à ce genre d'incident. Il aurait fallu, elle n'aurait pas dû ou encore délocaliser le concert pour éviter tout ça. Dans des circonvolutions grotesques, on ne dénonce pas un acte de censure artistique et de divertissement, un acte de censure tout court. Non, on tente de lui trouver des dérivatifs, des justificatifs et des fondements. Ça, c'est plus inquiétant que l'imam, les centimètres séparant la sonne de Taos Arhab du minaret de la mosquée ou l'analyse sémantique des paroles de ses chansons. Un trou de souris, barc, vous en êtes sûr ? C'est par ce genre de trou de souris que Belhaj, Medani et le fils se sont engouffrés en république un jour. Un jour pas si lointain. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.